Bonjour, je suis Thomas Lecomte, musicologue, chercheur et responsable éditorial au Centre de Musique Baroque de Versailles. La musique à la Cour de France est quotidienne, qu'elle rehausse les offices du souverain, qu'elle accompagne ses divertissements et qu'elle rehausse aussi les cérémonies extraordinaires de la Cour ou qu'elle délasse le roi dans son intimité. La musique est partout, du matin au soir, et il faut pour cela un corps de musique conséquent. Le plus important département de ce corps de musique est évidemment la chapelle, puisque la chapelle en est aussi l'élément le plus symbolique, c'est la musique du roi très chrétien. Mais à la Cour de France, il y a deux autres grands départements, qui sont la musique de la chambre, qui est également très importante, puisqu'elle est attachée à la personne du roi et doit répondre à tout moment aux besoins du protocole, aux envies du roi, aux besoins de délassement, de divertissement. Et un troisième grand département, qui est la musique de l'écurie, qui fournit les hauts, ce qu'on appelait les hauts instruments, c'est-à-dire les instruments qui sonnent haut, qui sonnent fort, pour rehausser le lustre des entrées royales, par exemple, en tout cas tout ce qui est en lien avec l'éclat extérieur de la monarchie, et servir également au divertissement de plein air. À côté de ces trois principaux départements, la musique du roi comptait également des petits corps secondaires, des petits départements secondaires, qui regroupaient quelques musiciens plus ou moins éparses, et notamment les musiciens du cabinet. Le cabinet du roi étant un département annexe de la chambre, et donc à l'intérieur de ce cabinet, le roi entretenait ses musiciens favoris, les musiciens qui lui étaient le plus proche, mais aussi ses musiciens italiens, qui ne pouvaient pas prétendre à une charge dans la musique officielle, sans être naturalisés. Et un autre petit département annexe, pas si petit que ça, mais ce sont les gardes du corps, où nous avons pour chaque compagnie quelques musiciens, notamment des trompettes, des timbales, et les fameux au bois des mousquetaires. Les différents corps de la musique du roi se réunissent fréquemment, et notamment les trois principaux, la chapelle, la chambre et l'écurie, pour les grandes occasions, les grandes cérémonies royales, les grandes cérémonies dynastiques, les tédéums, les baptêmes, les mariages. Et tout ce monde, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes, sont généralement réunis sous la direction du surintendant de la musique de la chambre, qui a prérogative sur tout ce qui touche les aspects protocolaires et les cérémonies dynastiques. Il a prérogative sur le soumettre, ce qui ne fut pas sans causer plusieurs querelles. Cette organisation de la musique du roi avait très peu évolué depuis le règne de François Ier, et c'est sous le règne de Louis XV, finalement, que la grande réforme aura lieu en 1761, par la réunion de ces différents départements, en un grand corps de la musique du roi, qui devait servir à faire des économies, mais aussi à simplifier cette organisation devenue trop complexe, et qui avait d'ailleurs causé de nombreuses querelles de précédentes. Il était devenu nécessaire, finalement, de simplifier tout ça. Il est devenu nécessaire, finalement, de simplifier tout ça.